La rupture avec l'ordre établi au niveau de la création artistique se fait dès le 19e siècle avec le romantisme. Mais ce à quoi vous invite le programme de la spécialité humanité en terminale pour ce thème, c'est à se pencher davantage sur le 20e siècle dans son ensemble, voire parfois sur le 21e siècle. Pour le 20e siècle, il y a pas mal de choses qui vont se traduire en art. Nous, on s'intéressera légitimement plutôt à la littérature, puisque ça fait partie d'intitulé de la spécialité, et qu'on doit travailler sur les textes ensemble dans cette spécialité. Au 20e siècle, je me suis un peu focalisée sur la poésie, parce qu'à un moment, il faut aussi choisir un centre d'intérêt. Et donc là, deux exemples sur un mouvement en général, qui est le surréalisme, qui sera assez fécond en poèmes, s'il ne se limite pas à la poésie, et sur un poète en particulier, qui est apollinaire, qui lui va un peu précéder le surréalisme, et d'ailleurs va peut-être même inspirer un peu Breton dans le surréalisme. Donc je commence par ça, pour vous montrer la dynamique, peut-être tout simplement, entre la rupture et la continuité, dans ces deux exemples en littérature. Donc Breton, quand il écrit le manifeste du surréalisme avec Soupo, il écrit en fait une espèce de revendication, un manifeste, c'est une manière de revendiquer, une autre manière de créer que celle qui est adoptée à son époque. Et dans cette manière de créer, il y a une volonté de rupture avec l'ordre, alors souvent on dit l'ordre bourgeois, mais ce n'est pas vraiment un terme qui apparaît clairement chez Breton, c'est plutôt l'ordre dans le sens aussi de la logique du sens habituel, et pour rompre avec cet ordre et cette logique, il va suivre l'inspiration de l'inconscient, on est au début du XXe siècle, donc si vous avez des doutes avec cette notion d'inconscient, regardez les vidéos sur les métamorphoses du moi au XXe, donc il y a une rupture du sens dans l'inconscient, que ce soit les rêves ou les associations d'idées qui vont être des sources d'inspiration pour le surréalisme. Parfois on a l'impression d'être face à des choses absurdes, et ce que va chercher Breton lui, c'est, je l'ai mis là, le sens caché en fait derrière cette apparence d'absurdité. Donc il cherche ce sens caché dans l'inconscient, mais aussi dans les coïncidences de la vie, dans le fait de rencontrer des personnes plusieurs fois la même journée, où on se trouvait plein de ressemblances avec quelqu'un qu'on connaissait pas du tout 5 minutes avant. Donc là aussi il y a une espèce de rupture du sens, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ces choses se rencontrent, et donc le surréalisme cherche le sens caché, c'est pas facile à dire, donc la continuité derrière ces ruptures. C'est une autre manière de concevoir la création artistique. Apollinaire dans Alcol, donc lui c'est un poète qui dans Alcol a publié un recueil de poèmes qui précède Breton, et ce recueil de poèmes il thématise, c'est-à-dire qu'il prend pour thème la rupture souvent, pas tout le temps, mais souvent, par exemple dans Zone, ça c'est le titre du poème, Zone voulant dire à l'époque la banlieue en fait, ça désigne les villes de banlieue autour de Paris, c'est la zone, et donc dans ce poème on trouve notamment le vers, à la fin tu es là de ce monde ancien, et on suit un personnage qui se balade, qui se promène, et qui parle à la fois de ce qui est fini, du monde ancien qui est en train de se terminer, et du monde nouveau, et il s'interroge sur la modernité. Et donc il parle de cette rupture dans l'époque, et en même temps il introduit une nouveauté, il renouvelle la forme poétique, puisqu'il utilise le vers libre, à savoir des vers qui ne sont pas contraints par un nombre de syllabes déterminés, comme auparavant les octosyllabes, les décasyllabes, etc., et qui ne riment pas forcément. Donc c'est une nouveauté au niveau de la forme, et en même temps il va hériter de ses prédécesseurs, parce qu'on trouve des inspirations, des réminiscences, des souvenirs, de poèmes, notamment du Moyen-Âge parfois, dans certains refrains, dans certaines répétitions. Donc Apollinaire n'est pas radicalement nouveau, il parle des ruptures dans les créations, il renouvelle, il invente des choses nouvelles, mais en même temps il est un continuateur. Donc on voit à chaque fois rupture et continuité qui sont en question dans les créations. Sur le plan de la philosophie, la création va être traitée de manière un peu différente. Pour Bergson, dans l'évolution créatrice, la création c'est la création du vivant, de la matière, et il va théoriser cette création, en parlant non pas de création, mais d'évolution créatrice. Il vient après Darwin, après toutes les théories de l'évolution qui ont été développées au 19e, 20e, et il pense que le vivant est défini par un élan vital. Cet élan vital, il fait que tout évolue toujours. Donc en fait la création, c'est pas pour Bergson la survenue comme ça de quelque chose qui n'était pas là 5 minutes auparavant, mais c'est quelque chose qui fait de continuité, de transformation permanente. Et donc cette transformation, c'est une continuité, mais c'est aussi une rupture en permanence. Dans le changement, dans la transformation, il y a ces deux éléments de continuité et de rupture. Et donc en fait, ça exemplifie l'adage, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis Husserl, lui, avec la crise des sciences européennes, c'est un titre à rallonge, vous avez épargné la fin, souvent on le désigne seulement comme ça, dans ce texte, lui, il va examiner les temps modernes, pour savoir exactement comment définir là aussi la modernité, oui, c'est une préoccupation qui est commune aux artistes comme aux philosophes. Et là, il va moins parler de création que de rupture, on ne parle pas trop de création d'idées là, mais de rupture au niveau des schémas de pensée ou des visions du monde. C'est aussi un terme philosophique, les visions du monde. Et Husserl en identifie plusieurs, des ruptures comme ça, dans l'histoire de l'Europe et dans sa culture, ses mentalités. La première étant celle de Galilée, avec une rupture dans la perception qu'on a de la place de l'homme, et donc de la Terre, en fait, dans le système solaire et dans l'univers. Et il va ainsi identifier plusieurs ruptures, ce qui fait qu'il va penser l'histoire en général de l'Europe, de l'Occident, comme faite de rupture, en fait. Plutôt que de changement, il parle de rupture. Donc c'est déjà un choix qui est assez important. Et cette fois-ci, on est sur le plan des idées et pas des créations artistiques. Donc voilà pour les différentes manières de traiter de ce thème, création, continuité, rupture, dans la première moitié du XXe siècle. Il nous restera à examiner la manière dont ces thèmes reviennent aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo correspondante.